Musique Au tout début d'Air 6, on était trois. L'idée, c'était vraiment de proposer un moyen de traction vélique pour les bateaux commerciaux. Musique A 5 ans, on est passé de 10 personnes à 80-90. C'est une petite famille qui a commencé à Toulouse et qui s'acclimate à Nantes maintenant. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir qu'il y a un vrai attachement à l'entreprise et qu'il y a quand même beaucoup de collaborateurs qui ont suivi. Ce que j'ai voulu, c'était participer à cette aventure n'importe où dans le monde quelque part, donc j'ai suivi. Tout le monde est motivé, tout le monde est à fond, donc quand on a 10 personnes, 20, 30, 50 qui sont comme ça à côté de nous, il n'y a plus qu'à se joindre dans la troupe et suivre le mouvement. Moi, l'équipe d'Air 6, je suis vraiment fier d'elle et vraiment impressionné des gens, des qualités techniques et humaines qu'on a chez Air 6. On a dans Air 6 des spécialistes de l'aéronautique, que ce soit sur les lois de commande de vol et puis on a aussi des marins. Donc le but d'Air 6, c'est aussi de se faire rencontrer ces deux secteurs d'activité. J'étais marin auparavant, j'ai découvert une entreprise avec plein de profils d'ingénieurs très très riches. Tous les jours, j'ai vraiment l'impression de progresser et d'apprendre des nouvelles choses et en plus de les faire pour la planète. Air 6, un résumé, c'est une aventure extraordinaire que je suis heureux de vivre. Donc on est ici à La Rochelle parce que c'est le site de notre partenaire qui s'appelle Réel, qui a fabriqué, assemblé le système au môle d'escale. Et la production des ailes, on s'appuie sur un fabricant de parapente français qui s'appelle Nervure, qui est des Pyrénées. Alors pour Air 6, la grande étape qui arrive en décembre, c'est l'installation de notre produit Seawing sur le ville de Bordeaux. Et pour en arriver là, il faut passer par les étapes de certification. Donc au cours des dernières années, on a fait un travail collaboratif avec le bureau Veritas. On va traverser sur ce navire de Louis Dreyfus, armateur, accepté par l'équipage. On est dans la phase qu'on attend depuis plusieurs années, on est dans le vrai maintenant. C'est déjà incroyable qu'on arrive à avoir des essais en mer. J'espère de voir à bientôt l'El Voler pour Airbus. C'est un effort collectif qui a été donné pour amener le produit à cette étape-là. Et c'est vraiment une fierté de pouvoir le voir fonctionner. Aujourd'hui, ce qui prédomine, c'est l'excitation d'aller en mer. Tout le monde s'est vraiment donné. On va faire ce qu'il faut pour y arriver. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup d'essais. De grosses satisfactions quand tout d'un coup, il y a des choses qui se passent bien. Mais aussi de recul, de passages plus compliqués, de remise en question. On a su rebondir, on a su s'adapter. Et donc le SeaWing, c'est vraiment une concrétisation de tout ça. Mais c'est que le début de l'aventure, finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada